Musique Le Fort Boyard va fermer ses portes et prendre ses quartiers d'hiver. Pour cette dernière émission de l'année, les producteurs ont choisi de faire appel à une équipe de candidats venus de La Rochelle. Anne, dites-moi tout, comment s'est composé votre équipe ? Il y a 10 ans que nous entraînons ensemble dans une salle de sport et nous avions envie de faire autre chose ensemble. Vous connaissiez Fort Boyard ? Bien sûr, parce que nous habitons tous à La Rochelle. Nous avions envie de visiter Fort Boyard de manière plus originale. Vous êtes motivé ? Bien sûr. En tout cas, nous, on fonde de très très gros espoirs sur votre équipe. Vous savez que l'enjeu de cette émission, c'est de remporter 18 clés. Pour le moment, personne n'y est parvenu. J'espère que votre équipe va y arriver. On va y arriver. Juste un petit rappel, vous savez que dans la salle du trésor se trouvent 4500 boyards. Un boyard, ça pèse 10 grammes, ça vaut 100 francs. Ça représente 450 000 francs. Donc, si vous remportez les 10 clés, vous avez peut-être une chance de ramener ce magot, mais ce sera dur. Si vous êtes vraiment très très fort, si vous n'avez pas peur du vide, il y a un bonus de 35 000 francs. Vous êtes prêts à conquérir tout cela ? Oui ! Alors on retrouve Patrice dans quelques instants. Pendant quelques mois, le fort boyard va retrouver son silence, sa solitude et ses colonies de mouettes. Mais peut-être, certains soirs de pleine lune, les pêcheurs pourront-ils apercevoir la longue silhouette pâle du père Foura déambulé sur le toit du fort ? Ou entendre le rugissement lointain des tigres jouant dans la salle du trésor ? Il est Joe, c'est le sol de la house-court qui s'arrête pas un défi ? Il est Joe, c'est parti, il est Joe. Et il est Joe, c'est parti. Il est Joe, c'est parti, il est Joe, c'est parti. Il est Sous-titrage MFP.